Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour le pronostic du Quintet Plus qui se courra ce mardi 30 avril 2024. Il s'agit du prix des grandes fontaines à Fontainebleau. Donc ce Quintet se court à Fontainebleau à 13h55 demain, donc le mardi 30 avril 2024. C'est une course de plat, handicap première épreuve classe 2, sur une distance de 3000 mètres, donc il va falloir des endurants, premier élément, avec corde à gauche. La piste est en herbe et le terrain sera souple. L'allocation est de 53 000 euros. Cette course est ouverte aux chevaux sans distinction de genre âgé de 4 ans et plus. Le parcours correspond à un itinéraire de tenue, je l'ai dit précédemment, 3000 mètres, c'est vraiment des endurants. La forme du tracé, c'est en gros, c'est plusieurs boucles et c'est 5 cordes à gauche suivies d'une ligne droite de 700 mètres qui sont à négocier. Autant dire que les gauchers les plus endurants devraient tirer leur épingle du jeu. L'info supplémentaire, c'est que c'est le premier handicap concernant le 14 et le 3. Je le répète à chaque fois, quand c'est un premier handicap, le handicapeur ne connaît pas forcément le cheval et peut se tromper en faveur du cheval ou en défaveur du cheval. Donc, c'est pour que vous ayez l'info. Personnellement, entre nous, j'aime déjà bien le 3. Retrouvons tout de suite l'analyse en bref des partants les plus emblématiques de ce quinte et plus. Le 15 se place à tous les coups dans les cinq premiers lorsqu'il est au départ d'un quinte et plus. Le 11 et le 16 apprécient beaucoup de courir sur l'hippodrome de Fontainebleau. Ils y ont des bons résultats. Les 10, 12 et 16 accumulent les excellentes performances sur le parcours du jour. Donc, c'est important. Les 2, 3, 9 et 15 s'entendent parfaitement avec leur jockey du jour. Ça aide. Les 8, 9, 11, 13 et 14 sont au top de leur forme en cette saison. Les 3, 14 et 15 sont les meilleurs du lot du jour sur l'herbe. C'est important. Sans œillères, les 3, 5 et 14 sont très concentrés à leur tâche. Ils ont des excellents résultats dans cette configuration. Les 3, 5 et 14 et 15 sont les meilleurs gauchers du lot du jour. Ça, c'est hyper important. Les 3, 9, 11 et 14 sont les meilleurs du lot du jour sur terrain souple. Et les 3, 10 et 14 réussissent bien avec ce numéro de corde. Eh bien, là, on commence à avoir déjà un fond de réponse. Notamment sur les excellentes performances des 10, 12 et 16 sur le parcours du jour. Ça, c'est la première chose. Après, bon, le fait que les chevaux, les 2, 3, 9, 15 s'entendent bien avec leur jockey du jour, c'est important aussi. La forme de la saison aussi. Les meilleurs du lot sur l'herbe. Les œillères aussi. Les gauchers du jour, c'est important. C'est même un des renseignements primordiaux. Terrain souple. Et dans une moindre mesure, sur une distance aussi longue, le numéro de corde, disons que c'est moins primordial. Donc, voilà, on commence à avoir des sérieux éléments de réponse à nos questions. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder Passions Course et à suivre cette chaîne. Merci, merci, merci. Merci pour vos interactions. Merci pour vos likes. Merci pour vos commentaires. Je me répète à chaque fois. Mais franchement, c'est formidable. Cette chaîne est presque en train de devenir un petit forum. Il y en a quelques-uns qui s'échangent des pronostics, leurs pronostics. Et ils ont bien raison. C'est fait pour ça. C'est le sens de cette chaîne. Le sens du partage, de la bienveillance et du respect. Donc, vous êtes dedans. Merci, merci, merci. Je vous invite à retrouver le détail du pronostic dans le blog. dont je vous mets un tout petit extrait dans le cadre blanc au centre de cet écran. Et surtout, dont je vais vous retranscrire l'adresse dans la description de la vidéo en dessous de celle-ci. Allez, merci et à tout de suite pour la suite. Voici notre rubrique « Ils réussissent mieux que les autres ». Les chevaux qui ont les meilleurs taux de pourcentage de réussite sont les 3, 5, 14, 2, 11, 4, 6 et 1. Les jockeys ayant les meilleurs résultats sont les 15, 12, 5, 10, 8, 14, 16, 14 et 4. Et les entraîneurs collectionnant les meilleures musiques sont les 2, 15, 13, 3, 1, 4, 5 et 11. Voilà. Je rappelle que la musique, c'est tout simplement l'ordre d'arrivée des chevaux dans les dernières performances. Ça s'appelle une musique. Voici mes toccards du jour. Alors, je rappelle que les toccards du jour sont les chevaux ayant les moins bons pourcentages de réussite du lot du jour. En l'occurrence, aujourd'hui, c'est le 7 et le 16 qui ont tous les deux 60% de réussite. Donc, ça en fait des toccards de luxe, bien évidemment. Donc, celui des toccards du jour qui pourraient arriver dans les 5 premiers, c'est le 16. Le 7, il y a quand même mieux que lui. Mais le 16, oui, ça peut arriver. Et voici notre chapitre sur les écarts. Et on commence par les écarts chevaux. S'ils ne se placent pas dans les 5 premiers à l'arrivée de cette course, les 1, 8, 10 et 14 franchiront le cap de leur écart moyen. Le 6 est à l'écart moyen et est sur le point d'atteindre son écart anormal. Et le 7 est à l'écart anormal. Attention à lui. Ce qui vient, ce dit en passant, contredire ce que j'ai dit tout à l'heure, que le 7 ne pouvait pas être là. Eh bien, peut-être que si quand même. On poursuit avec les écarts jockeys. S'ils n'arrivent pas dans les 5 premiers de la course, le jockey du 7 et du 13 atteindront leur écart moyen. Les jockeys du 1, 6 et 8 ont franchi leur écart moyen et les 2, 5 et 14 sont à l'écart anormal. Attention à eux. Et on termine avec les écarts entraîneurs. Donc le 14 est en passe d'égaler le niveau de son écart moyen. Le 7, 10 et 11 sont à l'écart moyen. Et l'entraîneur du 5 a dépassé le niveau de son écart moyen et est en passe d'atteindre le niveau de son écart anormal. Voici mon pronostic du jour. J'ai retenu en base le 3. En première chance, le 14, 15, 11, 9, 4 et 16. En seconde chance, le 13, 5, 10, 12, 2 et l'as. Et en outsider, les 6, 8 et 7. Voici donc mon pronostic qu'un T plus en 8 chevaux. Donc j'ai retenu les 15, 13, 3, as, 2, 4, 16, 7. Et entre parenthèses, en cheval de complément, en cas de non partant, le 14. Voici mes conseils de jeu du jour. Alors, je vous propose un multi en 7. Un premier multi en 7 en champ réduit flexi. Avec le 3, le 15 et le 13 en base. Et 4 chevaux de champ réduit. Avec le 1, le 2, le 4, le 7, le 14, le 16. Et ceux qui peuvent et qui ont les moyens, le 8. Ensuite, je vous propose un multi en 7 sec. Avec le 2, 3, 8, 9, 11, 12, 13. Ensuite, je vous propose un 4 et plus en champ réduit flexi. Avec donc un cheval de champ réduit en premier pour la surprise. Le 15, le 13, le 3, le 11 en chevaux de champ réduit. Le 2, 4, 8, 16, as et 12. Je vous propose un tiercé en combiné flexi 50. Avec le 15, le 13, le 3, le 8, le 9, le 11 et le 16. Je vous propose un 2 sur 4 en combiné flexi. Avec le 3, le 8, le 11 et le 15. Je vous propose un jeu unitaire placé. Avec le 3, le 8, le 11 et le 15. Si venu le moment de vous remercier de votre attention. De vous remercier de suivre aussi assidûment la chaîne Passion Course. Merci, merci de vos likes. N'oubliez pas un petit pouce en l'air. Ce n'est pas grand chose. Vous prenez une demi-seconde. Mais pour la chaîne, c'est quand même très valorisant. Je vous rappelle que c'est la seule manière qu'on a de valoriser la chaîne actuellement. Parce qu'elle est gratuite. Donc, le pronostic vous coûte un pouce. Allez, merci pour tout. Merci de votre bienveillance dans vos propos, dans vos commentaires. Vous interagissez comme sur un forum. Et moi, ça, ça me plaît beaucoup. Merci, merci, merci. Restez comme vous êtes. Et vous êtes sur la chaîne du partage, de la bienveillance. Et on est dessus. Et on y est bien. Donc, à bientôt. À demain. Ciao. et que la vie vous soit belle.